La Denza Z9 GT 2025 est une voiture de luxe électrifiée haute performance à trois moteurs qui introduira une nouvelle marque en Australie à son arrivée en 2025. Faisant partie de la famille BID en pleine expansion, la sous-marque Denza va s'imposer sur le marché du luxe, en sous-estimant les grandes marques en n'offrant plus pour moins. Le Grand Touré élégant, et ridiculement lourd, offre des performances en ligne droite avec des niveaux de puissance de supercars. Il est disponible en tant que véhicule électrique à batterie pure, BEV, ou en véhicule électrique hybride et rechargeable, PHEV, comme testé. En plus d'un habitacle luxueux, la Z9 GT offre des fonctionnalités originales qui sont de bons sujets de discussion. La Denza Z9 GT 2025 n'a pas encore été fixée pour l'Australie, mais, certaines estimations éclairaient la situent autour de 80 000 $. On pourrait dire que ce n'est pas bon marché pour une marque inconnue sur un marché regorgeant de produits de luxe impressionnants, à commencer par BMW, Mercedes-Benz, Audi et Lexus. Mais la Z9 GT semble être dotée d'un arsenal d'équipements, notamment de performances de haut niveau, nous y reviendrons, de cuir nappas et de nombreux accessoires. On y trouve un toit ouvrant panoramique et un affichage tête haute, ainsi que des sièges avant à commande électrique et massants. Vous pouvez même choisir de sièges arrière massants, ce qui donne une idée de la volonté de la marque de vous faire vivre une expérience de luxe. La voiture que nous avons testée était équipée de deux réfrigérateurs. Rien de tel qu'être préparé, un à l'avant et l'autre encastré dans la coudoie centrale à l'arrière, créant ainsi une encoche au centre du coffre où il fait saillir. L'attention portée aux détails est également impressionnante, des matériaux riches de l'habitacle aux finitions et plastiques aux deux gammes. Certains détails sont également intéressants, comme les enjoliveurs centraux de roues qui restent droits lorsque la voiture roule, tout comme une Rolls-Royce. Une autre caractéristique qui émite Rolls-Royce est la façon dont la porte du conducteur se ferme lorsque vous vous asseyez à l'intérieur et appuyez sur la pédale de frein. Cependant, le gros Roller ne ferme pas la porte sur commande vocale, ce que la Z9 GT peut faire. Comme sur tous les bides, il y a un écran d'infodivertissement central qui pivote à 90 degrés, permettant une configuration portrait ou paysage. Il y a aussi un écran passager et jusqu'à 16 caméras. La Z9 bénéficie également d'un système audio à 26 haut-parleurs de la jeune marque française de Vialet. La Z9 GT 2025 est très rapide, en ligne droite du moins. Notre bref trajet s'est limité à un tablier d'aéroport avec des chapeaux de sorcière, ce qui n'est guère l'endroit pour s'installer dans une grande routière. Mais cela suffit pour apprendre qu'elle frappe le fort à l'arrêt. La variante hybride et rechargeable que nous avons conduite produit 640 kW à partir de ses trois moteurs électriques, un pour chaque roue arrière et un partagé sur l'essieu avant, et du moteur turbo 4 cylindres de 2,0 litres. La version électrique développe 710 kW, ce qui est le genre de puissance stupéfiante qui ferait honte à de nombreuses Ferrari et Lamborghini. Il a été difficile de déterminer le couple de la Z9, il y a encore beaucoup à savoir sur la Z9, mais il suffit de dire que c'est énorme. Le 0 à 100 km par heure prendrait 3,6 secondes pour la version hybride et rechargeable ou 3,4 secondes pour la version électrique. La plupart du temps, la version hybride et rechargeable fonctionne à l'électricité, le moteur à essence prenant le relais à des vitesses plus élevées. Conduisez à fond et les ventilateurs travaillent dur pour refroidir ce moteur à essence tout en continuant à fournir de l'électricité à la batterie de 38,5 kWh. Bien qu'elle n'ait pas la férocité d'une Porsche au décollage initial, elle offre une poussée suffisante pour progresser facilement. Lorsqu'il est temps de la recharger, il faut environ 20 heures à partir d'une prise de courant domestique ou 6 heures à partir d'une borne murale. La charge CC plus rapide atteint un maximum de 82 kW, ce qui n'est pas si spécial pour un concurrent du marché du luxe. La Z9 GT est également très grande. Elle mesure près de 5,2 mètres de longue et 2 mètres de large. Cela la rend plus grande qu'une Mercedes-Benz Classe E, une BMW Série 5 et une Porsche Panamera. Si vous pensez toujours à la région, elle est environ 30 cm plus longue et 10 cm plus large que la dernière des Olden Commodore. Un virage quasi-tank est l'un des nombreux tours de passe-passe de la Z9 GT. Les roues arrière peuvent tourner lentement dans des directions opposées, ce qui permet à la voiture de pivoter autour de son axe avant. Composez l'angle que vous souhaitez qu'elle tourne et laissez la voiture faire le patinage des roues à basse vitesse, laissant une partie de ce caoutchouc continental sur le bitume. Le plus gros obstacle auquel la DENSA Z9 GT 2025 devra faire face est la reconnaissance de la marque, ou plutôt son absence. C'est une marque inconnue dans une mère de très grands noms avec beaucoup de muscles de luxe et des décennies d'héritage derrière eux. Cela compte pour quelque chose sur le marché premium, en particulier pour ceux qui souhaitent montrer leur badge. D'après notre bref essai, il est également apparu que la Z9 GT est bien plus une grande routière qu'une voiture de sport. La faute à son poids, qui ne manque pas. La Z9 GT pèse près de 2,9 tonnes, environ 300 kg de plus qu'un toyota lente cruisé, et cela se reste. Ses chiffres de puissance massive sont quelque peu atténués par le fait que ces trois moteurs sont obligés de déplacer tant de kilos. Oui, elle est rapide, mais elle n'est pas féroce, du moins du point de vue d'un véhicule électrique. Lorsque vous lui demandez de changer de direction, la Z9 renforce, également son côté costaud. Les énormes pneus continentaux de 21 pouces, plus larges à l'arrière qu'à l'avant, offrent une adhérence décente, même s'ils ont finalement du mal à contenir autant de GT surbaissé lors des changements de direction rapide. On a l'impression qu'une voiture serait bien plus à l'aise dans une longue route balayée que dans un virage en épingle à cheveux. Et si l'habitacle, espacieux, le coffre est doté d'une encoche contre le dossier du siège pour faire place au réfrigérateur monté à l'arrière. Cela crée un espace de chargement étrange dans ce qu'est par ailleurs une machine spatiale.